C'est avantageux pour leurs collaborateurs parce que, bien sûr, ils vont pouvoir diminuer la pression qu'ils vont mettre sur le collaborateur. Et on sait pertinemment que quand il est sous pression, le collaborateur, il pose des questions, comment faire, etc. Il est un peu stressé, il ne sait pas prendre la bonne décision. Donc, diminuer la pression du collaborateur et l'amener, lui, à se poser les questions qu'il faut. Comment je pourrais explorer cette situation ? Quel est l'avantage de cette situation qui semble pourtant défavorable ? Qu'est-ce qu'elle est là pour m'amener à prendre comme bonne décision qui me ferait évoluer dans le bon sens ? Donc, il y a tout un tas d'outils comme ça. Et le collaborateur va se sentir déjà mieux, moins de pression de son manager et une meilleure relation. Manager N plus 1, N moins 1. Je suis persuadé que des personnes motivées, à l'aise, qui se sentent appartenir, qui se sentent reconnues, qui se sentent réalisées dans une organisation, vont apporter une énergie positive qui va avoir des effets non seulement sur leur travail, mais aussi sur l'aspect créativité qu'ils peuvent apporter en plus. Il y a un plus qui se met en route. Je dirais, allez, si j'allais dans l'inverse, la pression, le stress et tout provoquent des dégâts qui sont vraiment perceptibles. Il y a du conflit, il y a de l'absentéisme, pas de motivation, etc. Passivité et compagnie. Mais les dégâts qui sont induits, je dirais, c'est tout ce qui aurait pu se faire et qui ne se fait pas à cause de ça. En fait, aider le collaborateur à passer dans une énergie positive, c'est permettre à ce moment-là toute une créativité qui ne se réalise pas, même en temps normal dans l'entreprise. Je me sens bien, je me sens épanoui, je me sens reconnu, je me sens approuvé, je me sens être qui j'ai envie d'être à l'intérieur de mon entreprise. À ce moment-là, j'ai vraiment envie de donner le meilleur de moi-même. Sans tomber non plus dans une surcharge, un surmenage, etc. Parce que là aussi, j'apprends à me respecter moi. J'apprends à savoir qu'il faut aussi que je reste en forme, parce que si je ne suis plus en forme, je ne vais plus être efficace pour mon organisation. Je ne vais plus être efficace dans ma vie. Si je rentre stressé, sous pression chez moi et que je travaille au lieu de m'occuper de mes enfants, je vais peut-être détruire mon climat familial. Si je reviens au travail le lundi, en ayant un climat familial défavorable pendant tout le week-end, c'est évident que je ne vais pas être capable d'être pleinement dans mon travail. Par exemple, les entreprises scandinaves apportent beaucoup de bien-être, beaucoup de considération à l'individu et ont des résultats performants. Google dont vous parlez, effectivement, la plupart des start-up vont beaucoup plus prendre en considération les besoins des individus. Parce qu'elles savent que c'est leur ressource essentielle. Il n'y a pas forcément beaucoup de financement, il n'y a pas forcément beaucoup de visibilité, etc. au début. Donc on a besoin d'avoir un maximum de la ressource humaine qui constitue la start-up. Effectivement, les start-up sont beaucoup plus soucieuses du bien-être de l'individu. Et ça leur permet une adaptabilité, une performance, une expansion beaucoup plus fluide. La fluidité, c'est un élément essentiel dans tout ce qui peut se passer dans une entreprise. Une entreprise, ce n'est pas une mécanique. Si vous considérez qu'il suffit de dire à une personne « fais comme ça pour qu'elle le fasse », ça ne marche pas. C'est ce qui ne marche pas dans la plupart des changements. Qu'est-ce qui va faire que ça marche ? C'est que justement, on va prendre cet aspect biologique de l'entreprise. L'entreprise, c'est une masse sans arrêt en mouvement. Il n'y a pas vraiment de règles mécaniques, parce qu'un individu, on ne sait jamais comment il va réagir. Donc, comment réussir à appeler de la fluidité dans tout un tas de processus informels et invisibles à travers cette organisation ? C'est vraiment, je dirais, l'optique à travers Neuroquantis. C'est permettre à chacun d'être encore plus en interdépendance avec l'autre, en étroite collaboration, sans conflit, sans intérêt, sans peur surtout. Éliminer tout ce qui est peur dans une organisation, parce que la peur paralyse, la peur inhibe toute action. Sous-titrage ST' 501